Lorsque je veux sceller mon cheval, je vais d'abord remettre le licol sur la bride et sur la tête du cheval. Ça me permet ainsi de pouvoir manœuvrer autour de mon cheval sans avoir de problème particulier. Maintenant, je vais sceller mon cheval. Alors, je mets à l'amortisseur, j'ai un petit gel que je trouve qui est intéressant puisque plus la selle est près du cheval, mieux c'est. Et en plus, ça a plusieurs avantages, c'est antidérapant et c'est vraiment un amortisseur. Je mets mon tapis à cheval bien dessus, comme ceci. Je reprends ma selle tranquillement dessus en cherchant bien à ce que les panneaux tombent de chaque côté. Je vais mettre mes contre-sanglons dans les passants du tapis pour éviter que le tapis s'en aille en arrière. Ici, je vais mettre le passant comme ceci. Ça m'évite aussi à ce que le tapis aille en arrière. Je passe de l'autre côté de mon cheval. Je vais continuer à passer les sanglons dans le tapis de chaque côté. Je descends mon étrier et ensuite, je vais mettre mon petit passant comme ceci. Je vais mettre mes étriers comme ça, ça va être plus facile. Ensuite, je vais mettre la sangle. La sangle, je la place déjà de chaque côté. Lorsque vous mettez une sangle, il faut toujours chercher à ce que la sangle soit égale de chaque côté. Pas question d'avoir une sangle décalée, ça ne donne pas un bon équilibre au cavalier. Ça se ressent après dans les mouvements. Il faut que la sangle soit équilibrée de chaque côté. Je prends ma sangle dessous et je vais sangler. Alors, certains chevaux n'aiment pas être sanglés. Ça, il faut faire attention. On y va tranquillement, on y va progressivement. Et je vais, au fur et à mesure, le ressangler avec le temps. Je prends mon temps. Voilà. Alors, j'ai après progressivement. Voilà. Maintenant, j'ai le temps de me préparer. Et lorsque je vais monter à cheval, je vais, à ce moment-là, ressangler encore une fois, de façon à ce que la selle tourne. Alors, l'avantage de cette sangle, c'est qu'elle est élastique. L'élasticité, ça permet de sangler rapidement et sans problème. Toujours éviter de ne pas trop serrer parce que les chevaux n'aiment pas trop être sanglés. Un œil sur les pieds, un œil sur les dents. Parce que les chevaux peuvent vous mordre. Ça, ça arrive très fréquemment. Où le cheval peut vous taper de côté. Donc, toujours un œil sur les pieds et sur les dents. C'est un moyen de protection. Ceci dit, après, il faut leur parler, bien sûr, aux chevaux. Et puis, de ce côté-là. Après, c'est la relation qui se fait entre l'homme et le cheval qui va faire le reste. Et puis, tout devrait se passer correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501